En désagrégé, selon le genre, les statistiques révèlent que sur 313 295 filles présentes, 121 885 sont admises, soit un taux de réussite de 38,90%. Tandis que les garçons, au nombre de 297 601 présents, connaissent 123 574 admises, soit un taux de réussite de 41,90%. Les garçons réalisent cette année encore un meilleur taux de réussite que les filles. Il est à noter que cet après-midi, certains centres d'examen ne seront pas accessibles aux candidats du BPC qui voudront s'y rendre pour prendre connaissance de leurs résultats, vu que les épreuves écrits du baccalauréat s'y dérouleront. Les dispositions ont toutefois été prises dans chaque direction régionale pour relocaliser les secrétariats des centres concernés au sein d'autres établissements scolaires. Ces nouveaux cadres de proclamation ont été communiqués aux candidats. Le retrait de l'attestation de réussite ou relevé de notes par le candidat se fera sur présentation de sa convocation et sa carte d'identité. Les réclamations seront reçues dès après la proclamation du mardi 18 jusqu'au samedi 22 juin 2024. Ces recours sont totalement gratuits dans tous les centres et leurs résultats seront publiés le lundi 24 juin 2024 à 14h. En effet, le taux national de réussite qui était descendu à 28,89 % en 2022 est progressivement remonté pour atteindre 40,18 % cette année. Cette relance continue, confirme que les réformes pédagogiques initiées sous la houlette de Mme le ministre, professeur Maria Tukone, notamment la restauration des coefficients et la dictée traditionnelle, sont désormais maîtrisées par tous acteurs et candidats. Les taux de réussite obtenus au CEP et au BPC annoncent ainsi un réveil pédagogique dans les enseignements et les apprentissages. L'école ivoirienne retrouve de manière plus résolue le chemin de la performance et de la compétitivité. Pour finir, il est à préciser que le succès de l'organisation de la session 2024 du BPC revient surtout aux acteurs du système éducatif pour leur engagement sans faille et leur sens élevé de la responsabilité, particulièrement aux enseignants et personnels d'encadrement qui ont redoublé d'efforts et d'efficacité. L'action professionnelle des unités de la gendarmerie nationale et de la police nationale dans la sécurisation de l'organisation a été également un précieux levier de cette réussite. Félicitations aux admis. Quant aux refusés, je souhaite qu'ils fassent preuve de plus de détermination dans le travail pour assurer leur succès pour la prochaine session. Je vous remercie.